Aujourd'hui, j'inlogère un nouveau format Behind the Brand où je vais vous parler de ce qui se passe en arrière en plan dans la folie. Je m'attends à ce que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Je m'attends à ce que ce soit peut-être celle d'entre vous qui sont les plus investis dans la folie ou intéressés globalement par l'entrepreneuriat, se lancer, se lancer, se lancer sur le web. Globalement par la mission de l'entreprise qui est cette vision du cheveu crépu, c'est un amour du cheveu crépu, le cheveu texturé et une mise en avant du cheveu crépu texturé avec comme vision sociétale qu'on puisse être dans un monde où le cheveu texturé a une vraie place, une vraie valorisation, qu'il ne soit pas un cheveu secondaire par rapport au cheveu lisse, un cheveu que tu portes quand il n'y a pas de grand événement auquel aller. Voilà, c'est bien pour le quotidien, mais ce n'est pas bien pour qu'on veut être vraiment glamour, vraiment belle, pour le mariage, pour des choses comme ça, pour les tapis rouges, pour les défilés de mode, etc. Non, on puisse être vraiment dans une place à part entière. Pour et par nom, mais aussi du coup, par cocher par rapport au reste du monde en fait. Tous ces éléments qui font que je me dis, ça peut intéresser ce panel de personnes, peut-être que je me trouve complètement. Mais ça me donne envie de partager avec vous un peu plus de mes réflexions, la façon dont les choses avancent, la direction dans laquelle j'amène les choses, pourquoi, comment j'y réfléchis. Et pour inaugurer ce premier Vial. Je vous avais envie de vous parler des trois premières années de l'entreprise à la police. Elles ont été tumultueuses et surtout, ce sont ces trois années-là, 2016, 2017 et 2018, ce sont les années qui ont été nécessaires pour arriver au stade où je me dise, à la folie en tant que ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise dans laquelle on continue d'approfondir les connaissances sur les chefs de prépues et on en fait de l'éducation. C'est suffisant en fait. Il m'a fallu trois ans pour m'autoriser ça. Quand j'ai démarré en 2016, on avait l'idée, je disons parce que je n'étais pas toute seule, c'était moi et mon conjoint jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, de faire une extension de ce qu'on fait sur YouTube sous forme d'un site internet sur lequel il y aurait des accessoires pour cheveux crépus, spécifiques pour cheveux crépus, toutes les caractéristiques nécessaires, de choses qui n'accrochent pas dans les cheveux, qui ne restent pas coincées dans les cheveux, dans laquelle il y aurait des packs qui sont conçus comme des box qui sont des solutions. Comment on porte des rajouts, solution pour juste la pousse, solution pour cheveux fins, solution pour pellicules, on s'était dit, il y aurait des box pour un peu tout. À l'intérieur des box, il y aurait des produits qui ne sont pas forcément des nôtres, mais justement une espèce d'agrégation avec la routine qui va avec. Acheter des produits ne sera plus quelque chose qu'on fait sporadiquement, mais qu'acheter des produits soit intégré dans une solution. Et il devait y avoir des ateliers, des coachings, des e-books. C'était la vision globale au départ. Et pourquoi c'était ça ? Parce que quand on parle aux gens de cheveux crépus, quelle est leur réponse ? La réponse était toujours produit, 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 produit ou accessoire. En tout cas, il y avait ce besoin d'un objet. Ça faisait à ce stade déjà six ans que j'avais ma chaîne YouTube, même si j'avais été absente. Ça avait déjà ce focus sur l'éducation, le savoir-faire. Il faut apprendre à s'en occuper. Mettons de côté tout ce qui est produit, outil pour l'instant, et concentrons-nous sur apprendre, apprendre, apprendre. Et je voyais bien que je rencontrais un mur. Ce qui me faisait me dire que c'était un mur. Parce qu'en vérité, ce n'était pas un mur. Je le pensais comme tel, c'est que même les personnes qui étaient fans, 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 fans de Niska Mael, fans de la routine, étaient des gens qui, quand je les croisais dans la rue, et qui me disaient, « Ah Mael, c'est toi, non, 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 je regarde tes vidéos, j'adore. » Dans 80% des cas, il y avait une discussion produit. « Mais tu sais, je teste tel produit en ce moment, et j'adore tel produit, tel produit, tel produit. » Je me disais, c'est blague. Pourquoi on est en train de parler de produit ? On s'en fout. Constamment ramené aux outils, aux accessoires, ou même aux salons de coiffure, ça me faisait me dire, essayer de concentrer quelque chose sur l'éducation et l'apprentissage, ça ne va pas marcher en fait. Genre déjà, quand c'est gratuit sur YouTube, j'ai du mal. Mais ça ne va pas être suffisant, ça ne va pas faire une entreprise complète. Donc il faut trouver autre chose, avoir un pied du côté des gens, de ce que les gens veulent, et un pied du côté de ce que nous, on veut. D'où cette idée qu'on avait pour le site global. Il n'y avait que la partie accessoire au tout début. J'étais en train de travailler sur la partie éducation, proposer les premiers ateliers, les premiers coachings, les premiers accompagnements. Et aussi encore en train de travailler sur les fameux packs, ces fameuses box de solutions. On a démarré le 27 décembre 2015, donc je dis 2016, c'est plus simple. Ensuite en mars, j'ai mis en ligne les premiers ateliers, et les premiers, à l'époque c'était du pur accompagnement, un à un capillaire. Novembre 2016, donc les premières box sont apparues. Et seulement à ce stade en fait, quasiment un an après que l'entreprise a été lancée, il y avait sur le site tous les éléments qu'on avait en tête à la base. Et cette première année 2016 a été extrêmement difficile. Extraordinaire aussi. Pic de bonheur dans la vie. J'avais un mal fou, fou. Présenter ce que je faisais, à sortir de ma coquille, à être à l'aise avec le fait de dire, ouais maintenant on propose des choses à vendre. J'allais dire, c'était peut-être juste mon malaise, mais c'était pas que mon malaise, c'était moi et ma communauté à l'époque. À l'époque la chaîne YouTube avait 15 000 abonnés, moi j'avais du mal à m'affirmer, et ma sensation, c'était qu'à chaque fois que je venais présenter les choses que j'ai maintenant à vendre, je recevais beaucoup de pushback. Je me rappelle, je faisais des ateliers à Paris, c'était des gros ateliers, trois heures, où on allait vraiment revoir toute la routine, c'était hyper interactif, il y avait beaucoup d'éléments, j'internais entre explications, manipulation, des trucs. Toutes les personnes qui venaient, trouvaient ça hyper sympa. Mais je parlais de l'atelier, l'atelier coûtait 32 euros. Si je devais refaire ça aujourd'hui, ce serait tellement plus cher. Déjà à l'époque, alors que j'avais pas du tout le même mani-chap entrepreneurial, je me disais, mais je peux pas le faire moins cher. Et j'en recevais tellement de, wow, tout ça d'argent, juste pour apprendre des trucs de cheveux, ah non, 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 moi ça va, non, machin, c'est bon. Et c'était mais 80% des feedbacks. C'est combien des gens finalement qui, en tout cas une partie d'entre eux finissait par acheter et venir. La majorité était meufs à craquer. Cette idée de faire payer pour des conseils capillaire, c'était vraiment ça. La valeur de l'éducation sur les cheveux crépus, je n'arrive pas à la faire passer. Je faisais payer 3 mois d'accompagnement capillaire à 147 euros. Et genre, 3 mois avec moi directement, c'était absolument ingérable à ce tarif-là. Parce que cette première année a fait, alors de mon point de vue, très peu de chiffres d'affaires. Mais en même temps, bon, après que j'ai commencé à fréquenter d'autres entrepreneurs. Et c'est à la fin de cette première année que j'ai commencé à mourir au monde d'entrepreneuriat et de sens plus énergitaire. Et j'ai réalisé que pour beaucoup de gens, on fait 40 000 euros, un peu comme ça. Bon, c'est déjà en fait très bien. Et moi, je me disais, on n'a rien fait. Parce qu'évidemment, dans d'autres industries, dans d'autres sous-domaines de l'éducation, qui étaient typiquement tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, etc., les gens comprennent totalement la valeur de payer pour cette éducation-là. L'éducation, je ne me fais plus. Je dois batailler, je dois beaucoup travailler pour amener à faire adhérer à cette idée. Et je l'ai accepté. Ce n'est pas devenu plus facile, je l'ai juste accepté. À l'époque, cette difficulté me faisait peur, me donnait l'impression que je me trompais. J'avais peur tout le temps. Je travaillais énormément. Arrive 2017. Parce que fin 2016, je lance les packs. Et à l'époque, j'avais commencé à me former parce que je réalisais que bien que j'ai fait une école de commerce, j'étais nulle en marketing. Mais nulle ! J'avais l'impression que je n'avais rien appris en école de commerce. Tout ce que j'avais appris et que j'essayais d'appliquer dans mon entreprise, c'était trop haut niveau, en fait. Je me disais que tu veux mettre dans un département de marketing ? Je veux me débrouiller. Comment ça se fait que là, je n'y arrive pas ? Je ne voyais pas le lien, en fait. Faire déconner un projet versus tout ce que j'ai appris en école de commerce. Donc, je vais commencer à me former, donc à acheter des formations en ligne. J'ai commencé à comprendre à peu près ce que je faisais mal. Et donc, quand j'ai lancé les packs, j'ai fait mieux que tout ce que j'avais fait avant. La façon d'en parler, la façon d'amener le sujet, c'était beaucoup mieux. On a démarré en 2017 sous de bien meilleures hostesses. Mais j'étais toujours terrifiée. Parce que finalement, ces box, elles étaient plus chères que la somme des produits à l'intérieur. Parce qu'il y avait cette dimension qu'on ne te propose pas des produits, on te propose un projet. On te propose une routine capillaire. On te propose un truc un peu complet, en fait. Et en plus, à ce stade, j'avais beaucoup plus de travail puisque mine de rien, mes accompagnements commençaient à prendre. Je pense, en 2017, j'avais une trentaine de personnes simultanément en accompagnement et j'avais lancé pack tout ce marketing, tous ces réseaux sociaux n'étaient pas qu'à faire. Mon conjoint s'occupait de toute la partie e-commerce, logistique, e-commerce, tout ça, mais tout le reste, c'était moi. À ça, tout ce que j'ai appris en marketing, ça ajoutait. Donc, le marketing par email, donc, j'allais dire les emails, il fallait que je fasse lancé sur les réseaux sociaux, comprendre que mon contenu de réseaux sociaux était trop mou. En fait, il fallait envoyer du punch. Et j'étais là, mais sous l'eau. Je travaillais déjà beaucoup avant et je m'en rappelle à ce moment-là. Je ne comprenais même pas qu'est-ce que je foutais avant. Je me disais, elle faisait quoi, elle meuf ? Dans tout ce temps de travail parce que maintenant, je suis débordée. Je commençais à, du coup, échouer à des trucs. Il y a des assiettes qui tombaient de tous les côtés. Avec les gens mécontents qui vont avec, avec la pression. Il m'arrive encore d'être trop débordée et d'avoir des assiettes qui tombent et des choses qui ne marchent pas, même avec toute l'équipe que j'ai autour de moi. Mais pareil, ce n'est pas grave. Pour moi, ça fait partie de la vie, du concept. Des fois, des fois, ça croit. Ce n'est pas grave. Personne ne croyait dans cette histoire d'éducation cheveux et c'est ça qui ne m'a pas aidée. D'ailleurs, j'ai commencé à me tenter des entrepreneurs et j'avais en face majoritairement des hommes blancs, mais même quelques femmes noires et quelques hommes noirs. Et tout le monde me disait, ouais, mais en même temps, ça n'a pas marché, les gens n'ont pas payé pour ça. Oui, avoir plus de compétences et plus de connaissances, mais aussi être alourdie par ces opinions de gens en qui j'avais confiance qui me disaient, laisse tomber me, tu perds ton temps. Et je n'avais absolument pas envie d'abandonner. Absolument pas envie d'abandonner. Et toute cette année 2017, je me suis demandé si ce n'était pas du sabotage, de l'auto-sabotage, des barrières, des courances limitantes qui m'empêchaient de dire, ah, tu ne peux pas. Les gens ne veulent pas ton truc. Ton éducation, c'est ce que je veux. Les gens veulent des produits, donne-leur des putain produits. Les gens veulent des lisseurs, tu leur prends des lisseurs. Arrête, arrête d'emmerder les gens avec ton histoire d'éducation. Est-ce que je me trompe complètement ? Et les conseils que j'avais de tous les côtés, c'était même, laisse tomber les cheveux. Tous les business mentors que j'ai mis. Tout le monde me disait, pourquoi on parle de ce business ? Pourquoi on s'emmerde ? Arrête tout ça, ferme tout ça, fais du développement personnel. T'es quelqu'un, t'as du punch, tu parles bien, tu présentes bien, jette tout ça et va faire une fortune en développement personnel et en business. Et je n'avais pas envie. Je me disais, c'est une industrie qui existe déjà, il y a déjà une éducation en place, etc. Je vais respirer enfin parce que cette époque-là, entre la partie e-commerce ou dans un e-commerce, il faut constamment des fonds pour racheter du stock. La partie coaching, accompagnement, atelier, il faut constamment éduquer, 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 faire du contenu, faire du contenu. Et je me prenais des vagues de hate, concrètement, que je ne me prends plus du tout aujourd'hui, de toute façon assez marrante. C'était vraiment ce moment difficile de, moi j'y vais à fond à dire ce que j'ai envie de dire et à vendre ce que j'ai à vendre. Et les gens à la fond d'enferme ta gueule, maf ! C'était psychologiquement extrêmement difficile. L'année 2017, je me suis endurcie à être intensée en 2017. C'était très très dur. C'est aussi l'année où j'ai créé que c'est plus long parce qu'on m'a dit oui, donc fais un programme en ligne à la limite. Si tu tiens à vendre ton truc là, tes conneries, fais-le au moins sous forme de programme en ligne où tu n'auras pas à y mettre autant de ton temps, ça va te libérer, tu pourras mieux bosser. Ok, c'était un excellent conseil. En faisant ce programme en ligne qui est à Crépule, on a qu'à l'époque et en travaillant au marketing de ce programme en ligne, ça m'a permis de clarifier tout ce que j'avais en tête à propos d'éducation chez le Crépule, de pourquoi c'est important, comment le transmettre, etc. Ça m'a forcé à tout sortir de moi, mettre à plat, clarifier, ordonner et rendre ça mais d'une clarté incroyable. Ok, interruption des programmes juste pour te parler très rapidement de Pro de la Compo. C'est le nouveau programme qu'on vient de sortir chez La Folie dans lequel on va t'apprendre à savoir lire parfaitement les compositions de produits pour pouvoir sélectionner les produits qui te conviennent. Comprendre la compo des shampoings, des masques protéinées, des masques hydratants, des laïcs crèmes, etc. pour te donner une autonomie, une bien meilleure compréhension de ce que tu achètes, pourquoi tu l'achètes et quel impact sera sur tes cheveux. Le programme est à son prix de lancement et les inscriptions sont vertes pour quelques jours seulement. Lire dans la description. Au moins pour moi, dans mon cœur, ça ne veut pas dire que les gens l'acceptaient. Moi, j'étais solide. C'était vraiment la main qui ne tremble pas. J'avais toujours peur de vendre, mais j'étais solide sur l'utilité, la solidité, le pourquoi tout le monde devrait le faire, ce programme. J'étais sûrement de ce point de vue-là. J'étais juste toujours peu heureuse pour cette affaire de vendre. 2018, ça a commencé à aller mieux. J'avais travaillé sur le marketing, mais qui t'a travaillé sur le marketing, qui t'a travaillé sur finalement comment tu parles aux gens. Donc, ce barrage de hate que je recevais, j'ai appris à y répondre toutes ces paroles très blessantes par ailleurs, aussi paralysant que c'était au début. J'ai réalisé « Mais j'ai une réponse à ça ! » Ce que cette personne dit « C'est faux ! » Fondamentalement, je sais que c'est faux, mais je ne sais pas comment ils répondent, comment ils faisaient en face. D'ici 2018, je savais comment ils faisaient en face. Là, c'était plutôt le fait de jongler avec tout. Il y avait toujours le e-commerce, les accessoires, il y avait toujours les packs, il y avait toujours Crépuelon et les autres éléments d'accompagnement que je faisais. Mais c'était beaucoup, c'était difficile et surtout mi-2018, beaucoup d'assiettes sont tombées. Je me rappelle très bien de ça. Il y avait trois personnes dans Crépuelon qui étaient très, très fâchées parce que je n'avais pas répondu assez vite à leur message. Sous leurs commentaires dans le groupe Facebook, il y avait 12 personnes qui avaient dit « Ouais, c'est vrai ! » En tout, 15 personnes. J'étais tellement épuisée. J'étais épuisée. Le fait que ça y ait l'entreprise basculait dans ce qu'on peut appeler de la réussite, je me rappelle, je recevais beaucoup ces messages extérieurs de « Waouh, Maëlle, c'est trop bien ce que tu fais ! » « Waouh, t'as réussi, t'as réussi, t'as réussi ! » Et techniquement, oui. Sur le papier, oui. Ça, c'est quelque chose que j'allais apprendre plus tard mais le concept de réussite venait se heanter à tous mes traumas. Émotionnellement, je sais, maintenant, je suis en train en mode survie à ce moment-là parce que la réussite, ça passait pas. J'avais besoin de travailler dessus. Et donc, j'étais pas capable de gérer le reste. Émotionnellement. C'est 12 personnes, 15 personnes, j'ai pas géré, j'ai craqué. Et c'était une bonne chose. Et j'ai décidé de faire mal de e-commerce. J'étais à bout de l'air. J'ai décidé, ironiquement aussi, d'écouter les gens et de dire « Ok, je vais faire du développement personnel. » J'en ai marre. C'était un point de bascule un peu en temps parce que juste après ça, j'ai fait un genre de burn-out slash dépression que j'ai toujours pas bien compris fin 2018. Mais j'ai fermé le e-commerce, j'ai simplifié mon entreprise. Je me suis ôtée énormément de pression. Et une fois que la pression est sortie, j'ai basculé. J'ai passé trois mois octobre-novembre et décembre 2018 en catatonie. Je sais maintenant que le repulgue à ce moment-là, tout s'était emboîté. J'avais décidé au fond de moi, mais je l'avais peut-être encore admis, que je m'en fous, je veux faire de l'éducation sur les chevaux, texturés, je vais faire ça et je ne veux faire que ça. Je veux bien tout le reste. Même si mon cerveau me racontait « Je vais faire du développement personnel. » C'était pas vrai. C'est un genre de mensonge pour m'aider accepté. Je vous raconte ces trois premières années parce qu'elles m'ont permis d'arriver à ce point. Et ça m'a apprécié tournant. Et effectivement, à partir de 2019, tout était absolument différent. Quand j'ai accepté le fait que j'allais faire ça, comment ça fait en face aussi à tous mes traumas qui ont été réveillés par ces réussites que tout le monde me renvoie à un miroir. Tout ça, il s'est passé plein de choses. Il y a deux époques. Il y a 2019, 2021 qui sont un lot. 2022 est un lot à l'huile tout seul. 2022 était... Et ça nous amène au jour de 2023. Et ensuite, je pourrais juste vous parler du quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mes trois premières années en tant qu'entrepreneur. Si vous avez des questions, évidemment, je vous y répondrai volontiers sur tout ce que j'ai raconté là. Les faits réels, mais aussi mon état émotionnel et mental pendant tout ça. Discutons-en s'il y a de quoi discuter pour vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.